En apprenant ces attentats ce matin par un ami, les mots m'ont échappé. D'abord j'ai pensé que ce n'était pas possible et puis enfin je ne savais pas quoi dire. Et puis tout de suite j'ai évidemment pensé à toutes ces personnes, ces victimes et toutes leurs familles, leurs proches, etc. Donc mon premier sentiment c'est vraiment celui-là, à la fois très démuni et à la fois une pensée spontanée vers les premières victimes de ces attentats. Dans ces attentats, dans ces événements, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, mais notamment c'est un extraordinaire sentiment de solidarité entre les différentes personnes qui ne se connaissent pas. Tout le monde se sent concerné en Belgique et donc on prend conscience, finalement on le sait, mais à cette occasion-là on prend encore davantage conscience à quel point on fait partie d'une société. Et donc d'un corps social comme on pourrait dire et quand on touche à quelqu'un et surtout des innocents comme ça, tout le monde se sent atteint et blessé. Et donc moi ma prière au début de cette semaine sainte, c'est que certains peuvent se dire mais où est Dieu dans cette histoire-là ? Eh bien c'est une question qui se pose chaque fois qu'il y a des événements extrêmement violents et douloureux. Entre autres, eh bien il est, me semble-t-il, au cœur de, s'il est parmi les victimes, couché à côté des victimes sur le trottoir de l'avenue, en face de Malbaix, de la station de métro. Pour l'instant, ici à Bruxelles, on est plutôt dans le mystère du Vendredi Saint que dans le mystère de Pâques. Voilà, donc il faut du temps pour réaliser cela.